La mer c'est une vocation majeure, alors ici nous sommes en complément de ce qui se passe à l'arinée, là déjà l'arrivée à l'arinée, là qui a plus une vocation de voile. Le voyer était dans un état de dégradation assez avancé, donc il était urgent d'intervenir. C'est la raison pour laquelle dès qu'on s'est installé au niveau de la câble, j'ai demandé à ce que ce soit priorisé et qu'on puisse entreprendre les travaux de première nécessité, je dirais. Travaux importants puisqu'il s'agit de mettre le bâtiment hors dos, de refaire la façade, de sécuriser au niveau électrique et de faire en sorte qu'on puisse dans une deuxième tranche, une deuxième phase, entamer des travaux de réhabilitation à l'intérieur. Alors une base nautique par définition, elle doit accueillir des activités sportives, une nautique, et donc ce qu'on a déjà envisagé au cours de commencer à réfléchir, c'est une complémentarité qui pourrait se faire avec la base de l'arinée, qui est une vocation beaucoup plus liée à la pratique de voile, etc. Et ici, ce serait plus paddle, plus lié à des sports plus accessibles d'entrée et moins dépendants des mises à l'eau des bateaux. La plongée également, puisqu'il y a des clubs de plongée qui fréquentent le port dog et qui sont désireux de s'installer ici. Donc ça peut être vraiment une source intéressante d'activités, mais pourquoi pas aussi de revenus. Il y a également des activités, et ça on va y réfléchir, qui seraient liées à la meilleure connaissance des milieux marins, la connaissance de la mer, etc. Et c'est ce qui nous a amené un petit peu à réfléchir et à se dire que pourquoi pas, si d'aventure les bâtiments s'y prêtent, pourquoi pas sur le haut accueillir une partie du parc marin. Merci d'avoir regardé cette vidéo !